Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Warhammer 2 pour l'épisode 13 de notre campagne avec les rois des tombes menée par Cétral Impérissable de Kemal. La dernière fois nous avions réussi à faire un coup de poker avec une grande avancée majeure dans cette campagne, avec la récupération de deux livres de Nagash. Là ce que je suis en train de faire c'est que je vais ramener un petit peu mes forces pour essayer de me rassembler autour de la pyramide noire de Nagash et essayer de m'emparer de ses colonnes. Il y a plusieurs armées qui gagnent évidemment le secteur et à mon avis ça peut être dans la tarte. Mais surtout quand je vois les défenses de la pyramide noire de Nagash, gardien des tombes, lancers squelettes ou châtignes et crossfanks. Que du beau monde quoi, il va falloir des armées assez nombreuses et imposantes pour triompher de cette menace. Alors Cétral lui est pas loin, il est à la tournoire d'Arkhan donc il sera l'un des plus proches à y arriver. Le roi Akhoros Vassis lui est pas loin. Le roi Wack of Shadow il est en train de traquer cette petite force transfuge pour la détruire. Et ça en utilité sera très importante plus tard, effectivement. Lui il a El Kalabad, il va nous servir aussi avec le prêtre liche de la mort. Le roi Akhoros Vassis lui est là-bas. Kutep est pas loin, on va essayer de s'occuper de cette armée des Pérennés Mermilias pour finir rapidement avec eux. Et j'ai mon prêtre qui est en train de se promener là-bas. Alors qu'au nord j'ai un prince des tombes qui explore du côté du Kluan. Voilà, donc là on a la bataille de quête pour la couronne de Nekara. On a des chevaliers du chaos, des choses bien sympathiques. Donc là on va essayer déjà de récupérer le cinquième livre de Nagash, puis de faire la bataille de quête. Et après on verra pour la pyramide noire qui fera occuper un mois ou un autre. J'ai un petit peu mal à l'égange au passage, peut-être que vous en rendrez compte en vidéo, j'en suis désolé. Donc j'ai essayé de parler le plus clair possible. Alors qu'est-ce qu'on va développer ici ? Site d'ancienne bataille, plus 20% de munitions pour les catapultes à crâne hurlant et les arches amnées. Rechargement des réduits de 15%, c'est plutôt très bien. On va faire ça. Et héros non déplacés. Bon bah tu vas me récupérer ça si tu peux me l'entendre. Ah oui c'est vrai. On va essayer de le poursuivre pour l'emmerter un peu. Et la recherche disponible, oui je sais. Et on passe le tour. Apparemment nous sommes plus forts que Noterne ou d'autres grandes nations majeures dans le jeu. Les elfes noirs et les scaven, ça m'étonnerait pas vu qu'ils ont le pot du nombre. Mais attention, il y a quand même un. Et au passage, je dis où sont les autres factions de roi des tombes comme les exilés de Nehek ou la cour de Libaras menée par Kalida. Alors lui, où est-ce qu'il va aller ? Ah, le monsieur continue de se mettre en marche forcée, parfait. Et l'autre nous attire. L'épidus 2 a gagné un nouveau rang. Donc on va lui faire quoi ? Âme prisonnière, résistance à la magie 15% et provoque la terreur, c'est toujours ça de pris. Et j'ai deux autres points à te caler. Qu'est-ce que je vais te mettre ? On va booster... On va booster quoi ? Ammocheur, plus de puissance des dégâts des armes. Et Cetra va se rendre à la tour noire d'Arkane. Alors, je vais vérifier quelque chose. On n'a pas de caserne ici, très bien. Alors, bon... Ce que je vais faire ? Je vais remplacer des unités, à savoir, bon, le régiment de Renon là. Et je vais tout mettre en gardien des tombes, ça va me mettre très vite. Je vais avoir des unités assez compétentes pour la bataille finale et pour la bataille de quête. C'est surtout ça la priorité. Alors, ici, si je me ramène avec l'armée de Roi Toutep. Ok, donc... Qu'est-ce que je vais vous la faire ? J'ai quoi ? J'ai un prince des... Tiens, un prince des tombes, ouais, bon. Attendez. Je vais ramener un peu plus de masse parce que je vais en finir rapidement et avoir ce cinquième lit de Nagash. Alors, t'es là. Et avec la pression qu'on va leur mettre, normalement, c'est le droit de les calmer, ouais. Hop. Et l'article transfuge en moins. Parfait. Enchaîne tout ce petit monde. Pour un cinquième livre. Pour un cinquième livre, le Libre Neclis, les finales ciphers sont réveillés. Avec cinq livres dans votre possession, le Black Pyramid s'ouvre. Et votre dominance s'assure. Et voilà, ça c'est fait. Et là, le lackey de Nagash est dans notre chemin. Un-dead legions muster dans le shadow du Black Pyramid. Battle est inévitable. Quoi ? Bon, bah, je crois que la Pyramide Nord, c'est bientôt pour nous, les amis, parce qu'il était temps. Et ça fait quoi, le 4ème livre de Nagash ? Vast Canope généré, 250. Roi du Seigneur, recruté, plus 3. Temps de récupération pour tous les personnages, moins un tour. Oh la vache. Oh, il est très bien, c'est bon. Alors, bah, on a des passages de niveau à faire. On va les faire tout de suite. Euh, alors, toi, t'es un roi des tombes. Je vais booster ta défense en mêlée. Toi, putain, on va booster ton attaque en mêlée. Parce qu'il ne faut pas déconner. Et toi, Ah, c'est lui qui a gagné. C'est le prince Adalia. Je vais lui mettre le lieutenant royal. Je pourrais bientôt avoir le char dans quelques niveaux. Ce que je vais faire, je vais améliorer entrainement. Et, 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 et. Bah, je vais lui mettre un cours sur ce combat. Ce sera déjà ce prix. Parfait. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà regroupé certaines légions vers la Pyramide Nord pour la fin. Ce qui sera la fin de cette campagne. Euh, du coup, je vais prendre deux chars squelettes. Euh, quatre guerrilles de Nekera. Ça peut être utile. Même s'ils n'ont pas de haute qualité, entre guillemets. Euh, et puis, ce sera déjà pas mal ici. Comme si cette rare aura les guerrilles, ces guerrilles tombent dans deux tours. On pourra peut-être faire une bataille de quête. Je vais tout de suite améliorer la tournoire d'Arcane. Au niveau 4, comme ça, ce sera déjà réglé. Ensuite, euh, je vais essayer de voir si je peux pas améliorer des constructions, enfin, des bâtiments pour, euh, les constructions, par exemple. Ici, je vais faire tout de suite une garnison nord. Kémry. Euh, j'ai des Ouschaptis, j'ai ça. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Euh, Ah, El Calabad. Je vais faire pareil. Ou alors, je fais... Je pourrais faire, ça, c'est quoi ? El Calabad, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Et là, il faut que je rattrape celui-là. Parce qu'il est un petit peu chiant à se barrer, vous voyez. Voilà. Ça, c'est arrivé, comme ça. Elle a tué quand même 13 de nos hommes, mais bon. Comme ça, on détruit les yeux de la jungle avec nous. Et on va pouvoir se rapatrier l'armée de Shadow vers la pyramide noire. Parfait. Ici, c'est réglé. Très bien. On pourrait développer ici une colonie. Gorkazan. Galbara, c'est bon. Plaine de sel. Je pourrais améliorer les garnisons. Alors, c'est quoi la ville la plus vulnérable ? Bagarre est bien défendue, en toque aussi. À Kassaba, on va avoir des scorpions, des tombes. On a de la croissance encore, mais on a un peu le temps. Oui, deux panthères. Tiens, on va mieux la colonie au niveau 3. Ce sera déjà ça de préparer. Alors, lui, on va continuer de l'emmener vers le nord. Ils s'en foutent de l'attrition. Attention, évidemment, aux tourbillons. On ne sait jamais. On ne pourra pas avoir ça, tant pis. Donc, rampe tenue. Je pense que tout le monde est passé de niveau. Très bien. Du coup, on a détruit les pérennes mérbidas et les yeux de la jungle. Des équipements précieux également. Je vais voir ce que je peux faire encore au niveau armes. Oh. Ça, ça peut être pas mal, ça. Dégats des armes. Waouh, il y a beaucoup d'objets intéressants, là. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai sur l'armée de Cetra. Au niveau des armes, il y a connu. Épée, tuieuse de héros, c'est pas mal. Un scarabée solaire, ouais. Je vais regarder pour détruire. Allez, attends. Le scarabée solaire, c'est considéré comme quoi ? Talisman ou quoi ? Euh, objet enchanté. Le scarabée, bon, on va peut-être trouver un truc pour améliorer ça. Talisman. Ça fait quoi ? Oh. Ça, ça peut faire très mal, ça. Amulette de phra, machin truc. On va la fabriquer. Ça va nous coûter cher, mais pourquoi pas, pour l'épidus. Et ça, c'est quoi ? Je crois que je vais lui mettre aussi le collier de Charkara. Plus 5 de défense sans mêlée, plus 15% de résistance ultime, plus 5% de résistance physique. Ouais, bien. Et peut-être si on a un peu de chance, une arme. Sceptre et fléau de radiance. Allez. Là, je crois que l'épidus, il va être au taquet avec tout ce qu'on va lui mettre pour l'armée de Cetra. Alors, armure des âges. Bon, là, il n'y a rien. On va te mettre ceci. Le Scarabée solaire, on le fait ça. Et ce sera déjà pas mal. Ensuite, la seconde armée. Alors, l'armée de Shadow Link. Shadow, je t'avis que... Oh, t'avais la lame d'or, c'est pas terrible, ça. Donc, je vais te mettre quoi ? Je vais te mettre l'épée de Zeus de héros. Et tu vas peut-être me regagner rapidement à vitesse grand V. Le plus vite possible. Et toi, tu vas te manier également pour la pyramide noire. Parce que bientôt, on va avoir des choses à règle. Alors. Oh. Il a une bonne armée, le con. J'ai un peu peur, là, je vous avoue. Trois calines Nécarin, Cholines et Nécropole ou Chaptive. Ça va être une petite armée à affronter. On va pas faire ça aujourd'hui. Donc, on va déjà passer du tour. Et on va essayer de faire la batte pour la couronne de Nécarin. On va pour un panneau de régression. Avec l'autre terne, du coup, on sera tranquille. Excusez-moi. Il y a pas mal d'armes à la pyramide noire. Ça commence à s'agiter un peu. Réalement qu'on n'est pas en guerre avec eux. Alors, rende tenu pour le prince. Donc, on va lui améliorer ses armures. Et toi, t'es à niveau 2. Félicitations. Et hop. Vite, on fonce à la pyramide. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Là, on peut pas avoir de garnison, logique. On va améliorer la cavalerie. On va peut-être avoir des Calines Nécarin et des harceleurs ou rôdeurs sépulcro comme vous préférez. Très bien. Côte du cobra, on a le temps. À la haïque, on va l'améliorer au niveau 4. Et le reste, bah, il n'y a plus rien. Je ne sais pas combien il y a d'armées à faire du Nord Magash, les Sentinelles. On est écrasant, comme en vrai. Mais plus nos armées seront présentes, plus ce sera, j'ai envie de dire. Et au Nord, j'ai oublié mes armées aussi. Ça, c'est pas bien. Donc, on va se mettre là. Là, c'est en cours de formation, les troupes. Je vais mettre aussi un gardien des tombes ici. Deux chars, là. Oh, une catapulte, ça peut être marrant, tu vois. Allez. Je vais voir si je peux recruter un héros. Je vais recruter quoi ? Necrotech, j'en ai déjà un. J'ai pas beaucoup de mages ou necrotech. Ah, ça, les ou chapitres, ça peut être pas mal, tiens. Et toi, Alex, tu vas rejoindre ces trois pas loin. Parfait. C'est que t'affiches, tu reviens dans l'armée des châteaux. Ça va faire très mal, là, avec lui en plus. Un prêtre liche. Il y a de quoi être content, j'avoue. Et au prochain tour, on aura plus de munitions pour nos catapultes et nos arches des âmes damnées. Soit 20% de plus, ce qui est toujours ça d'utile, au passage. Et ça, on fera aussi ensuite ancienne carrière pour améliorer les dégâts de nos artillères. Alors, dans le Grand Nord, on explore, auprès du fiance des trolls, évidemment, l'Albion. Et ça, on va voir. Ok, ça c'est développé, donc tout de suite, développer la prochaine technologie, ancienne carrière, alors, dégâts des tirs, plus 10% pour les catapultes à crâne et arches des hommes d'année, armure, plus 10% pour échouer des nécropoles, puissance des armes pour échouer des nécropoles, plus 10%, c'est plutôt intéressant, donc on va pas se priver, lui on l'explore, Alors, c'est le travail là, il a toute son armée complète, avec quand même sur 20 unités, 6 unités de gardien des tombes bretters, 3 gardiens des tombes bretters, donc c'est quasiment près de la moitié de l'armée, alors, arcane le nom, on va construire tout de suite ceci, pour booster la garnison, Alors, il y a où la frontière avec eux là, donc là, c'est de la transgression, donc on va se poser ici, avec le remède, BK, machin truc, hop, En avant-marche, donc là, il y a 3 armées qui sont en train de revenir, l'armée de Shadow, elle va pas tarder non plus, je la mets en marche forcée, pour qu'elle revienne plus tarder non plus possible, et avec Cetra, on va faire la bataille de Kek, pour la couronne de Nekara, Ah, il est en garnison, d'accord, et ben, Cetra, sort de la tour noire, s'il te plaît, merci, alors, ça me coûte combien pour le téléporter ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Normalement, on est devenu vainqueur sur le papier, donc on a beaucoup de maraudeurs armes lourdes, bon, ils ont pas d'armure, donc ça, c'est un avantage, 2 unités de Chouaille du K.O., attention à eux, 1 unité de K.R.I. Maraudeur, 2 trolls du K.O. en armure, 2 canons d'Apocalypse, et 1 géant, donc là, il va falloir être très prudent, Donc, on y va, on se retrouve pour la bataille de Ket, pour la couronne de Nekara, à tout de suite. Ok, donc là, on a un détail du K.O. caché. Oui, oui, Cetra, tout à fait. Je sens qu'on va avoir des petites surprises sur la route, attention. En gros, ça va être un jeu de poursuite, j'ai bien compris. Mais bon, s'ils courent, ils vont se fatiguer, c'est ça qu'il faut se dire. Pour chasser les pieds en or, ça va être marrant, ça. À mon avis, je pense qu'il va y avoir des canons d'Apocalypse, je le sens, genre sur cette hauteur, ça va être drôle. Moi, j'ai des eaux chaptis qui peuvent tirer pas loin, mais attention. Je peux tirer ces hands. Donc là, il y a 4 unités de maraudeurs, armes lourdes. Je vais plutôt envoyer mes chars explorer par ici, parce que... J'ai pas confiance, bizarrement. Les chars sont les seuls éléments rapides que j'ai. Le reste, c'est que de l'infanterie. Je vais décaler mes chars vers... Regardez, qu'est-ce que je disais ? Je le sentais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Donc, ouh, attention. Trop tard. Impact imminent, donc on va y aller. Il va falloir nettoyer les poches de résistance. Toi, t'es... Ah, t'es 9 ou 13 fois, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, on a de la visite, les amis. Attention. Y'a une équerra, vite. Archer au pli. Je vais dire Mizusha petite, venir tirer là-dessus, comme c'est de l'infanterie. Y'a quoi, là ? Ah, c'est bien, y'a des... Là, on a tiré les maraudeurs. Venez, mes mignons. Là, je ramène Cetra aussi. L'Arche des Hommes damnés qui bombardent aussi en e-boss, c'est trop intéressant. Je vais essayer de ramener Cetra pour s'occuper de ce canon apocalypse. Ouh, les gars éduqués au fond, très mal, effectivement. Là, on a une autre unité de maraudeurs, très bien. Alors, ici, c'est très bien. On a fait le tour. Il faut juste passer une tordéroue, donc je vais dire ce canon tirer là-dessus. Donc, c'est très bien, on va se ramener sur le canon apocalypse. Là, les premières unités commencent à craquer chez eux, c'est plutôt une excellente nouvelle. Je vais dire à mes archers poursuivre le harcèlement sur les fuyards, pour éviter la reformation. Et puis bon, on est des morts vivants aussi, faut pas déconner. La pompeur, nous ne connaissons pas. Yes, y'a y'est. Le canon apocalypse, c'est bon. On va les aller en tir. Ok, on a deux unités complètement hors service. On va continuer de changer de cible. Voilà, très bien. C'est plutôt bien, on a déjà éliminé un tiers de la force adverse. Ici, bon, là, ils sont en formation en route, j'ai l'impression. Bon, ils nous ont fait quelques pertes. Bon, ceux-là, on s'en fout un peu, on va se retirer. On va éviter de se séparer. Ils attendent que ça pour nous frapper. Et là, je ramène les chars avec ses trains pour essayer de revenir et d'assister notre armée. Parfait. Y'a encore 600 hommes qui traînent dans les bois. Donc je pense que le gros de l'armée doit être ici. Ça, c'est obligatoire. Si seulement y'avait l'âge des hommes d'armée qui pouvait nous aider. Alors ici, qu'est-ce qui nous attaque ? Oh, on a une attaque dans le dos, sérieusement ? Eh ben, hop, Albardier, faites face. Nous, ils sont bien étirés, mais je ne peux pas. Allez, gardien, là, on charge, allez. On se bouge. Allez, formation plutôt compacte et vous chargez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des chars du Cavalimaro d'Eure, attention des chars. On se retire. Alors. Archer, ici. Ushakti, ici. Infanterie, présente. Et là, on va bloquer la passe. Donc l'armée, on va l'affronter au compte. Très bien, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, vous, attention. Qui c'est qui se balade ? Vous pouvez vous dire ça. Alors, l'arche des hommes d'années. Ouh, 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 attention. Allez, les chars. Vous montrez ce que vous avez dans le ventre. Vous aussi, vous occupez de ça. Cette femme va soutenir les... Attention. Allez, les gardiens des tombes. On revient sphinx de guerre aussi. Gardiens des tombes, attention. Alors, là, il y a un pas qui est assez violent, normalement. Où est l'autre unité de gardiens des tombes que j'ai vu ? Allez, par là, vite. Archer, tirez-moi là-dessus. Bon, là, les chars du KO, normalement, ne vont pas revenir. Archer, concentrez votre puissance de feu sur ces cali-marauders restants ici. Donc, il reste encore des géants en réserve, de ce que j'ai compris. Et ces gars et des KO, c'est quoi qui nous poursuivent dans le jeu de corps des gars et des KO ? Des résidus, quoi. Parfait. Archer, change de cible, s'occuper de ça. Ouais, mais il y a encore un géant à battre, j'en rappelle. Est-ce qu'on le voit ? Bien sûr que non. Là, on est en train de les mettre en déroute, ça c'est cool. Les archers qui sont en train de cartonner. Allez. Oh là là, c'est la débarque générale pour les Norths, là, c'est beau. Je crois que ces trucs peuvent aussi vite que quasiment. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite former Malina Fretry. Les guerriers des tombes sur les côtés, pour essayer de sonir un éventuel débordement de cavalerie en réserve. Par contre, ces trains détruisent... Oh, attention, reculez, reculez. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir les bombarder un peu. Cette train va attirer un peu les troupes progressivement. Le reste de l'armée arrive. Là, on a un gardien des tombes en réserve. L'archer continue ses dégâts de bombardement. Ils sont plus de 365 hommes, donc sachant qu'ils sont 90 par régiment, en moyenne. Ouais, les archers, je vous ai pas dit d'aller au paracordaire, mais il ne faut pas déconner. Hop-y, hop-y. Hop, complétez la ligne, là. Le sphinx de guerre va y aller, on va pas se cacher. Et tout aussi, là. Allez, charge ces trains. Allez, go. Alors, on va par là. Alors, hop, un petit bombardement en pleine poire. Allez, les Norths, là, vous allez me calcer. Parfait, ici, c'est la déroute totale. Allez, allez, mec, c'est bien. Vous nettoyez. Les archers, vous visez là. Vous, par là. Et vous, les Oishaptis, visez-moi, c'est vraiment marrant. Hop. Large des abdames qui se fait un peu aussi bien dans cette partie. Je suis sûr, le gars, il est panqué dans la forêt comme un sac. Les chars, vous allez poursuivre les régiments. Je n'ai pas encore posé le géant, ils sont générales. Bon, là, c'est bon. Alors, ici, ce que je vais faire, pour tous nos gardiens, ils tombent. La ligne, ici. Ils peuvent être notre ennemi. Les archers, attention. A deux modes tiraillés. Oishaptis, pareil. Et toi, pareil. Oh, les Pudus qui viennent tout seuls. Ah, il est motivé. Il en a envie. Allez. Donne-le un petit coup de fouet, ces esclaves. Bon, là, c'est fini. Oh, là, là, les chars qui fauchent les pauvres maraudeurs sans défense. Il reste quoi, un géant ? Un régiment de 60, ça peut être quoi. Parfait, ils ne sont plus que 26. Par contre, je suis un peu inquiet, c'est quoi qu'il reste ? Le général, le géant, il est bon, quoi. Peut-être par là, mais je n'y crois pas. Je l'ai vu se replier, ça, c'est sûr. Ah bah, qu'est-ce que c'est qui arrive ? Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a ? Attention. Les Pudus, ils tapent quoi ? Un seigneur du chaos. Il y a un géant par là, donc, à tous les... Oh, il y a du lourd, là. Attention. Changement de flanc. Ouh, chapit, visez-moi ça. Cetra, ramène le toit à l'outré, parce qu'on va avoir besoin de toit. Le sphinx de guerre avec. Donc, il nous restait quoi ? Les trolls en armure. Il nous restait des choses, quoi. Très bien. Les chars, j'ai évité de les envoyer, ça ne sert à rien. Archer, concentrez-vous. Saut de géant adverse. Albardier, ils arrivent à renfort. Mais où les Pudus ? Euh... Oh, il y a des bannes ici, mais ça, c'est un peu de marrant, hein, ça. Je vous montre que ça arrive. Ah, les trolls sont complètement craqués. Les géants avec. Ça y est, l'avantage est pris. Or, ben, là, ils ne vont pas se reforter. Autant, il suffit de dire qu'ils se ramènent. Hop, c'est parfait. La bataille de Ketron, la couronne de Nilekara, est remportée. A Kempreeb. D'une aussi là, je vais faire un petit peu d'XP. Et, à tout de suite sur la map de Comprénie. La périssable venge ce qui a été fait peur des années par les Norths, à savoir le vol de sa couronne de Nilekara en faisant des pillages. Et cette rare retrouve l'objet de sa puissance et de sa convoitie surtout. Enchaînant ces prisonniers. Allez, hop, plus d'expérience. Couronne de Nilekara. Chance d'intercepter Nass, anti-bête, racine du monde, plus 10%. OK. Armor, plus 3, résistance fixe, 5%. Capacité passive, couronne de Nilekara. Sur 55 mecs. Oh, ça, ça peut nous être utile pour la bataille finale. 10% de dégâts de perforation d'armure. 10% de dégâts des armes supplémentaires. 8% de bonus de char. Oh, ça va être pas mal. OK, donc on a gagné 2 niveaux. Alors, ce que je vais faire, j'ai 6 points. Je vais mettre 2 points là-dedans, 2 points là-dedans, 1 point pour le fond de l'arcanique. Et... Chao Chao de Lune, ça peut être pas mal, tiens. Est-ce qu'il va peut-être augmenter un peu la puissance de nos unités, ouais. Ça les augmente largement. Du coup, tournoir d'arcanique, tu retournes. Et je ne peux rien faire. D'autres, non. Non, peut-être au pire, il va falloir des villes de niveau 5. Au pire, je ferai des statues, des Ushaptis, des choses comme ça. Je vais juste passer le tour, et là, pour voir beaucoup un peu nos forces. Bon, là, on vous en sent un peu nos hommes. Et je vois que toutes mes armées sont en mouvement. OK, lui, il arrive à destination. Rakash, il est en cours de formation. Et il y a une catapulte, le passage. Ça peut toujours être utile. Il y a une petite... Oh, les archers sur chat, là, c'est pas mal, ça. 48 de munitions. Je crois que je vais recruter aussi des unités de scoreplay. Pourquoi pas, alors, attends. Qu'est-ce que... Lui, je vais le positionner là. Ah, bah, j'ai recruté deux chars. Et dès que je peux, je pense qu'il vous fait une petite ellipse. Le temps que je forme mes troupes, il faut les renforcer un petit peu. Booster la capacité de mes armées, ça peut être pas mal. Pourquoi pas, alors, ici, on a quoi ? Ah, on peut rien faire, très bien. Bon, booster encore les infrastructures, ce ne sera pas de la conquête. Et après, on se lancera à l'assaut de la bataille finale. Alors, si je ramène cette race... Ah, bah, il faut 5000, très bien. Bon, bah, j'ai juste passé le tour, et ce sera tout. Ah oui, j'ai oublié de mettre le Nécrotec, merde. Non, pas de nous m'intention. Non, pas de nous m'intention. Non, pas de nous m'intention. Et bien au moins on n'aura pas conquis beaucoup de maps contre le sud, mais bon, au moins, ah, Oliver qui a encore gagné un rang, tu m'impressionnes, vous voyez, attaquer l'unité, et ici on va faire un petit boost, le géant d'os ça vaut quoi, artillerie spéciale, ouais, on va en faire un, tu vois. Et toi, chaque vidéo, tu te ramènes là-bas, toi, tu te mets là, tu peux avoir un monstre avec toi en plus encore, on va te mettre un scorpion, ça peut être utile, 4 tours, mais ça peut valoir la chandelle, toi, tu es là en mode, on peut souligner ça, toi, tu vas suivre l'exemple si tu peux, évidemment non, parce que, bah, il n'y a pas de moment, tout simplement. Et là, bah, je crois que ce sera tout, euh, ok, très bien, je vais juste faire un petit test pour voir, si l'armée de Cétra est capable, ah, bah non, je n'ai pas les sous. Euh, ok, bon, bah, on verra ça la prochaine fois, apparemment, je suis donné perdant, avec l'armée de Cétra, après, il a une belle armée en face, on ne va pas se le cacher, en plus, il a un sphinx de guerre, c'est super. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas encore au bout de la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser Von Kerstein de Total Cruisum, au revoir les amis, à la prochaine.